Bonjour, nous sommes actuellement en voyage avec les jeunes ambassadeurs de Mayotte en Europe. L'Europe s'engage à soutenir la jeunesse monoraises. Devenir ambassadeur de Mayotte, c'est d'abord un concours qui a été organisé en 2020. Le concours était destiné à des jeunes lycéens et étudiants maorais. L'idée du concours, c'était de sélectionner des jeunes représentants de Mayotte en Europe et donc de les amener à découvrir les institutions européennes pour qu'ensuite, ils soient aussi représentants de l'Europe à Mayotte. Il y a deux conditions pour pouvoir faire agro-politique. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a en temps d'ambassadeur ? Il faut évidemment être d'abord très bien informé. Pour moi, au quotidien, avant d'arriver ici, l'Europe, je ne savais pas vraiment quel impact ça avait sur moi. Depuis ce voyage, je me suis rendu compte que l'Europe est avec nous au quotidien, tout le temps et partout. J'ai participé au concours de vie ambassadeur de Mayotte en me disant que peut-être on arrivera nous aussi à faire bouger les choses. Parce que parfois, Mayotte, comme moi, on peut se sentir délaissé. Mais justement, l'Europe est plus proche de Mayotte vraiment qu'est-ce qu'on pense. C'est important de montrer à la jeunesse, en particulier pour un territoire comme Mayotte, que l'Europe est présente et a un impact dans leur vie quotidienne. Et vraiment découvrir concrètement l'action de l'Europe sur les territoires nationaux, mais aussi au niveau territorial et au niveau de Mayotte. Ce que je vais retenir de ce voyage, c'est les nombreux endroits où on est allé, les nombreuses personnes qu'on a vues, les nombreuses belles rencontres qu'on a faites.